Troisième journée de pré-national pour Bolochminet ici, en rouge, qui recevait Auré. Le beau derby, offert par les deux équipes morbillanaises, restera serré jusqu'à la dernière minute de jeu. Bolochminet, en difficulté dans ce championnat l'an dernier, va d'abord mener les débats. Mais c'est le promu Auré qui finalement s'impose 28 à 27. Un match un peu difficile, surtout en attaque. En def, il y a des hauts et des bas. Pour moi, j'ai trouvé un peu dur. Mais bon, principal, on va penser aux trois points à la fin du match. C'est toujours tendu quand c'est serré comme ça, pour les deux équipes. C'est vrai que c'est une équipe qui est déjà bien installée depuis un moment en pré-nate. Donc ils ont un peu d'expérience, ils ont des gens d'expérience. Donc oui, c'est une équipe très dure. Et en plus, c'était un derby, donc il y avait du monde. Donc voilà, tout le monde a envie de gagner. À la fin du match, ils gagnent d'un but. Je ne suis pas sûr que ça reflète la physionymie du match. Encore moins de la deuxième mi-temps, je pense qu'un match nul aurait été équitable. Après, ça ne joue sur pas grand-chose. C'était un match, je pense, qui était intéressant à regarder aussi. Je pense que le public a pris du plaisir. C'était un derby comme on les aime, avec de l'engagement et puis un peu de folie, tout ça. Donc voilà, après, ils ont gagné. C'est comme ça, c'est la loi du sport. Je ne sais pas si c'est le meilleur qui a gagné ce soir, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a gagné. Après trois succès en trois journées, Auré est un épatant leader. C'est plus délicat pour Bolo Kminé avec deux défaites au compteur. Des débuts de saison différents donc, mais un objectif commun, le maintien. Oui, je pense que c'était un match révélateur. Je pense que les joueurs ont répondu présent. Après, des matchs comme ça, ça se finit à plus 1, moins 1. On peut dire que globalement, on a tenu la grége et haute à cette équipe qui est quand même une bonne équipe. On aura d'autres moments pour gagner des matchs, mais en jouant comme ça, il n'y a pas de problème. On va s'en sortir. Si on pouvait finir dans la première partie de tableau, ce serait bien et se mettre à l'abri le plus vite possible pour rester en pré-nationale. Notre objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, on monte. Donc c'est déjà de voir ce qui se passe à ce niveau-là, d'essayer d'intégrer progressivement des jeunes tout au long de la saison. On a des jeunes joueurs, des joueurs de 18 ans, de 17 ans. On a même un gardien de 16 ans qui a joué la semaine dernière. Le but, c'est d'intégrer ces joueurs-là pour l'avenir. Après, si la saison continue à nous sourire, tant mieux, mais il n'y a pas d'objectif, aucun objectif d'annoncer. On n'est qu'au troisième match et je pense qu'il y a encore des cylindrées plus importantes que nous et on verra quand on va commencer à jouer contre ces grosses équipes-là. Prochaine journée, le 24 octobre, Auré affrontera Chantepi et Bolochminet recevra l'Udeac à domicile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !